Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va peut-être faire plaisir à ceux d'entre vous qui en ont un petit peu marre d'être confinés. Mais voilà, si comme moi vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, vous ennuyez chez vous toute la journée dans votre potager, si comme moi vous voulez voir du monde, et bien voilà, j'organise des stages 6 jours, des stages week-end, au printemps et cet été. Je vous raconte tout dans cette vidéo. Et au cours de ces stages, on va commencer par des bases théoriques pour bien comprendre. Et on va alterner avec tout un tas de petits ateliers pratiques pour apprendre les bons gestes, et puis pour fabriquer des petits trucs plutôt sympas que vous allez bien évidemment ramener chez vous. Et on est sur la chaîne Mon Potager Plaisir. Alors on va quand même parler en premier des stages jardin potager, bien évidemment. Alors ce sont des stages qui s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux jardiniers plus expérimentés. Pourquoi ? Parce que je prends vraiment le temps de reposer les bases techniques, de bien comprendre, réexpliquer comment fonctionne un sol et comment fonctionne une plante, comment les deux fonctionnent vraiment en atération l'un avec l'autre. Parce que vous verrez, c'est quand on a vraiment compris tout ça, que toute la suite découle automatiquement de ces bases-là, et qu'on comprend intuitivement les bonnes pratiques à avoir au jardin potager. Et on fera ensuite un grand zoom arrière. Non, 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 pas tant, revenez, 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 revenez. Non, non, on fera un petit zoom arrière, pour étudier ensemble les principes de base de la permaculture, toutes les notions essentielles de maraîchage, de jardinage sur sol vivant, et puis pour parler de biodiversité au sein du potager, et autour du potager, c'est tout aussi important. Et on fera bien sûr de nombreux focus techniques sur les points vraiment importants pour le potager. On parlera des serres, de l'irrigation, de l'autonomie en eau, du planning de culture, des semences et des plants. Et pour finir, on parlera bien évidemment de la santé, avec la santé des plantes potagères, bien entendu, tout ce qui est pur indorti et compagnie. Et puis la santé aussi du jardinier ou de la jardinière, avec les plantes médicinales au potager, avec les plantes sauvages comestibles, et puis avec le lien au sens large entre l'alimentation et la santé. Le deuxième type de stage, les stages autonomie et résilience. Alors comme leur nom l'indique, ils s'adressent à vous, si vous êtes en recherche d'autonomie et de résilience sur votre lieu de vie. Qu'est-ce que j'entends par résilience ? Parce que bon, il vaut quand même mieux être sûr avant de venir en stage qu'on parle à peu près de la même chose. Donc je l'ai écrit pour ne pas risquer de me tromper. J'ai fait une phrase très raccourcie, très réductrice, mais bon, on aura le temps de développer largement pendant le stage. Pour moi, la résilience, dans ce contexte-là, c'est la capacité à s'adapter et à se remettre de changement, quel qu'il soit. Par exemple, suite à une crise économique, une crise climatique, une crise environnementale. Et donc sur cette voie vers l'autonomie et vers la résilience, que vous aidez à commencer à faire pas mal de choses chez vous, ou que vous en soyez au tout début, ou même que vous commenciez à peine à vous dire « Oh là, il va peut-être falloir faire quelque chose » et que vous commenciez tout juste à chercher un lieu. Pendant tout le stage, on va voir tous ces aspects-là d'autonomie et de résilience, tout ce que j'ai fait moi, tout ce que j'ai mis en place depuis 10 ans, toutes mes réflexions. En gros, je vais vous proposer un gros, gros raccourci pour gagner 10 ans, un gros coup d'accélération vers cette autonomie et vers cette résilience. On va bien sûr accorder la part belle au low-tech, ses basses technologies au sens large. On étudiera en détail le poil de masse, on parlera de Rocket Store, on en fera même un en briques en quelques minutes. On verra la machine à laver l'eau, on verra le cuiseur solaire, le moulin à farine à pédales, le blutoir, la marmite norvégienne. On parlera bien sûr des séchoirs solaires et on fabriquera même ensemble un four solaire que vous pourrez éventuellement ramener chez vous. Alors, on prendra le temps de parler également des arduinos. Alors, c'est un petit peu plus technique, un petit peu moins low-tech, mais ça reste quand même de l'électronique et de l'informatique, de la programmation à la portée du grand public. Donc, on prendra le temps de regarder un peu toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous avec ces petits composants de base et puis on fera ensemble notre premier montage qui fonctionne. On parlera du solaire thermique et photovoltaïque. On parlera donc bien sûr de l'autonomie en eau chaude et en électricité. On parlera des batteries, on parlera des éoliennes. On parlera bien sûr permaculture, mais en se focalisant sur la maison et son interaction avec l'environnement proche, le terrain juste autour. On étudiera les enduits en terre crue et bien sûr, vous mettrez la main à la pâte. On verra la solution de récupération d'eau de pluie la plus adaptée à votre cas particulier. Sans oublier la phytoépuration et les toilettes sèches. Initiation soudure à l'arc et conduite de la mini-pelle, le genre de petite chose qui sert toujours dans un chantier. Et parce qu'on n'est pas que des machines, on a aussi un petit cerveau qui tourne à fond. Et donc, quand on découvre la collapsologie, quand on a envie de se lancer sur ce chemin d'autonomie, de résilience, on se dit que le chemin à parcourir il est quand même très très long. Moi, ça fait dix ans que j'y suis et je n'ai pas encore tout à fait terminé. Je ne sais pas si on m'a fini un jour, mais je ne devrais pas le dire, ça ne va pas trop vous rassurer. Mais donc voilà, quand on découvre ça, quand on découvre tout ce qu'il reste à faire, parfois on se sent un peu écrasé, on peut se sentir un peu découragé. Et donc, on va prendre le temps pendant le stage de vraiment se poser, de faire le point sur votre vécu, sur vos objectifs, essayer de fixer des priorités et puis de voir ensemble tout ce côté humain de la résilience, résilience humaine pour être mieux à même de supporter d'éventuels chocs futurs. Parce que l'autonomie, la résilience de votre habitat, franchement, elle ne vaut pas grand-chose si elle ne repose pas sur des solides bases de résilience humaine. Alors, vous avez peut-être remarqué, on est dans une période où il y a une bonne grosse épidémie qui joue un petit peu avec nos nerfs. Et puis, un gouvernement qui ne nous aide pas trop non plus à gérer ça au mieux. Donc, comment on va s'adapter s'il y a des règles qui pourraient éventuellement changer au dernier moment ? Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Je viens de parler de résilience. Et bien, c'est l'occasion en or de mettre ça en pratique. Et bien sûr, on s'adaptera. Voilà, moi, je suis très souple par rapport aux dates. Je suis très souple par rapport à d'éventuelles contraintes. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. S'il y a vraiment des règles un petit peu trop strictes qui tombent comme ça au dernier moment, et bien, on s'adapte. On s'appelle au sein du groupe. On envisage un éventuel décalage de date. On essaie de voir s'il y a des dates qui correspondent à l'ensemble des personnes. Et puis sinon, pas de souci. Je vous rembourse intégralement et immédiatement dès que, si éventuellement, il faut annuler un stage. Le seul truc que je vais demander, c'est quand même d'arriver avec un test récent. Parce que bon, il ne faut pas se voiler la face quand même pendant quelques jours. On va manger ensemble. On va faire des ateliers pratiques ensemble. Donc, les gestes barrières, ça ne va pas être facile facile à respecter. Du coup, le mieux, c'est quand même que tout le monde arrive en montrant patte blanche. Alors bon, si je dis ça, c'est quand même surtout pour les autres stagiaires. Parce que moi, comment dire la COVID ? Franchement, je m'en fiche un peu. Je n'ai même pas 30 ans. Donc, ça ne me fait pas peur. Bref, allez. Sur ce, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Tout simplement, si vous voulez vous inscrire, j'essaie de mettre un petit lien dans un coin. Et puis sinon, il y a le lien en dessous. Donc voilà, allez voir une description plus détaillée du programme des stages. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions. A très bientôt pour une bonne petite vidéo potager. Et sur ce, à bientôt. Salut, salut !